Maintenant que la réponse à ma question a été trouvée, je voudrais un peu élaborer la réponse. Donc on a dit que la cam servait à moduler la résistance qu'on impose à la personne qui fait la machine. Donc la résistance est directement liée au rayon de la cam. Là on la voit, le rayon il est minuscule. Donc sur une cam comme ça, ça veut dire que la résistance elle est faible. Ensuite on voit, la cam elle grandit progressivement, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Donc rien que en regardant la machine, même si on ne sait pas à quoi ça sert, on sait qu'au début ça va être facile et plus on pousse, plus ça va être difficile. Donc ça c'était les anciennes cams. Le problème de cette logique, c'est que si on veut une cam qui résiste de plus en plus, il faut qu'elle soit de plus en plus grosse. Donc on n'en finit plus, on finit avec des machines gigantesques. Pour mettre des cams énormes. Donc la réponse à la question, c'est que si on a besoin d'une cam de plus en plus grosse qui se remplit, la logique voudrait qu'une cam qui soit pleine déjà et qui se vide au fur et à mesure de la poussée de la personne, ait la résistance inverse. C'est ce qu'on voit là. Là, on voit, on voit la drisse ici. Donc elle remplit complètement la machine. On la voit. Elle est là. Donc c'est pour ça que je l'ai bien montré plusieurs fois. Donc là on voit, la cam, elle se vide progressivement. Donc là, la logique, elle est inversée de la machine. Plus le rayon, il est petit, plus ça résiste. Ce qui permet de faire des cams toutes petites. Et j'avais bien montré celle-là. Donc on le voit aussi. Là, la cam, on ne voit pas beaucoup, mais la madrisse, elle est accrochée là. Et elle n'est pas beaucoup remplie. Par contre, là je vais la remplir. Et on voit que le rayon, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Et puis il redescend tout d'un coup. Là on le voit. Il redescend tout d'un coup pour faciliter la fin de mouvement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une cam positive, puisqu'elle se remplit. Et ça, c'est ce qu'on appelle une cam négative, puisqu'elle se vide. Mais enfin, je n'aurais pas accepté cette réponse, parce que si on m'avait donné ces termes-là, c'est que la personne l'avait lu quelque part. On n'avait pas vraiment trouvé la réponse. Donc que dire d'autre ? Que les cams négatives, elles sont utilisées maintenant sur les machines à mouvement pluri-articulaire. Donc ce qui fait que, même si vous ne savez pas à quoi sert la machine, vous pouvez briller, par exemple sur un salon, en voyant, là vous pouvez dire à la personne, vu que le rayon de la cam, il augmente, la résistance va être de plus en plus difficile. Et en voyant une cam négative, comme ça, vous pouvez dire, tiens, c'est un mouvement de base. Et d'ailleurs, si vous voulez embêter les vendeurs dans les salons, si vous voyez une machine qui reproduit un mouvement pluri-articulaire, mais qui a une cam positive, vous pouvez lui demander comment ça se fait que vous mettez une cam positive sur un mouvement pluri-articulaire, ce qui va lui poser bien des soucis, et ce qui va amener la réponse la plus classique, on ne fournit pas nos secrets de fabrication. Donc quand on vous dit ça, que ce soit pour les compléments alimentaires ou les machines, c'est une arnaque. Donc voilà, grâce à la cam, on apprend déjà pas mal de choses par rapport aux machines. On apprend déjà pas mal de choses par rapport aux machines.